Birkenau, le 6-11-1944 À mes très chères femmes et filles, Au début de juillet cette année, j'ai eu la grande joie de recevoir votre lettre, sans date, ce qui a été comme un balsam, un boum pour mes tristes journées ici. Je la relis incessamment et je ne m'en s'apparaît pas jusqu'à mon dernier souffle. Je n'avais plus d'occasion de vous répondre et si je vous écris aujourd'hui aux grands risques et périls, c'est pour vous annoncer que c'est ma dernière lettre, que nos jours sont limités et si un jour vous recevez cette missive, vous devrez me compter parmi les millions de nos frères et sœurs disparus de ce monde. À cette occasion, je dois vous assurer que je m'en vais calmement et peut-être héroïquement, ça dépendra des circonstances, avec le seul regret que je ne pourrai vous revoir pour un seul instant. Néanmoins, je désire vous exprimer là quelques directives pour vous. Je sais que je n'ai pas laissé grand-chose matériellement pour assurer votre existence, mais après cette guerre que la vie comptera, avec une raisonnable volonté et les dix doigts, chacun pourra vivre largement. Tâchez de vous associer avec un tricoteur pour travailler exclusivement à son compte. J'espère que rien n'est perdu de ce que vous avez confié à vos amis et en cas de difficulté, adressez-vous au président de notre société de secours mutuel qui se mettra dans l'affaire pour vous établir dans vos droits. Je n'oublie pas mon grand ami M. Risse, à qui je pense souvent qu'il veille sur vous. Une grande exigence que j'adresse à ma très chère et d'oubliable Simone, qu'elle suive sa vie socialement et politiquement, comme elle a connu son père. Mon désir est qu'elle se marie le plus tôt possible avec un juif et à condition d'avoir beaucoup d'enfants. Si la destinée m'a dépourvu de la succession de mon nom de famille, c'est à elle, à Simone, d'assurer mon petit nom comme de tout autre de la famille en Varsovie qui sont tous disparus. À toi, ma chère femme, je t'ai pris de m'excuser si des fois dans la vie, on avait des petits différents. Maintenant, je vois qu'on ne savait pas comment gérer le temps passé. Et ici, je pensais toujours que si par un miracle, je sortais d'ici, je ferais une autre vie. Mais hélas, c'est exclu. Personne ne sort d'ici. Tout est fini. Je sais que tu es encore jeune. Tu dois te remarier. Je te donne carte blanche. Je te l'ordonne même. Car je ne veux pas vous voir endeuillés. Ne pensez jamais à revenir en Pologne. Cette terre maudite pour nous. C'est la terre de France qu'il faut chérir et la nourrir. À moins que les circonstances vous amènent ailleurs, mais jamais en Pologne. Cela vous intéresse certainement de savoir ma situation. Le voilà. En abrégé, car si je devais écrire tout ce par quoi je suis passé depuis que je vous ai quitté, je devrais écrire toute ma vie tant j'ai vécu de choses. Notre transport, qui se composait de 1132 personnes, a quitté dans ce fil de Mars au petit jour. Et nous sommes arrivés ici le 4 au crépuscule dans des wagons à bestiaux sans eau. En descendant, il y avait déjà plusieurs morts et fous. 100 personnes étaient triées pour descendre, entrées dans le camp parmi lesquels j'étais. Le reste allait au gaz et dans les fous ensuite. Le lendemain, après avoir pris un bain froid et dépourvu de tout ce que nous avions avec nous, sauf la ceinture que je garde encore sur moi, rasée, même la tête, ne parlons pas des moustaches et barbiches, on nous a mis comme par hasard dans le fameux centre d'air commando. Là, on nous a déclaré que nous venions comme renforts pour travailler comme croque-morts ou comme chevrac et dichards. 20 mois sont passés depuis, il me semble, un siècle. Il est pratiquement ici impossible de vous décrire toutes les peines de ce que j'ai vécu là. Si vous vivez, vous lirez pas mal des œuvres écrites à propos de ce somme d'air commando. Mais je vous prie de ne jamais mal me juger. Si parmi les nôtres, il y avait des bons et des mauvais, je n'étais certainement pas parmi les derniers. Pendant cette époque, je faisais tout. Tout ce qui était en mon moyen, ne craignant ni risque ni péril pour soulager le sort des malheureux, ou politiquement, ce que je ne peux vous écrire du sort que ma conscience est pure, à la veille de ma mort, je peux en être fier. Au début, j'ai beaucoup souffert, même d'une famine formelle. J'ai songé parfois d'un bout de pain, encore plus d'un peu de café chaud. Plusieurs de mes camarades sont tombés, soit par maladie, soit simplement abattus. Chaque semaine, on comptait moins. On était moins nombreux aussi. Si l'heure actuelle, nous restons deux. Deux seulement de notre centaine. Il est vrai que beaucoup ont trouvé une mort plus ou moins glorieuse en masse. Et si je n'étais pas parmi eux, ce n'était pas par lâcheté, non. Et par simple hasard. En tout cas, mon tour vient au courant de cette semaine, probablement. Les souffrances physiques prennent fin vers septembre 1943, depuis que j'ai appris à mon chef les règles du jeu de belote, en jouant avec lui. J'ai été dispensé des travaux durs et pénibles. À cette époque, j'étais devenu formellement squelettique. Mes mains n'ont pas reconnu mon corps en le frottant. Mais depuis, je me suis rattrapé. Et à l'heure actuelle, rien ne nous manque. Et surtout, depuis le mois de mai 1944, nous avons eu abondance de tout, sauf la liberté chez vie. Je suis bien vêtu, logé et nourri. Je suis en parfaite santé, sans ventre, naturellement. Bien svelte et sportif, sauf ma tête blanche. On me donne 30 ans. Pendant tous ces 20 mois ici, j'ai toujours considéré que les moments passés sur mon lit étaient les plus agréables quand je me couche, en pensant à l'idée que je suis parmi vous, que je vous parle. Et souvent, je vous voyais dans les rêves. Et quelquefois, je pleurais même avec vous. Surtout le soir du premier Kippour ou Colnidré, que nous avons improvisé chez nous. Je pleurais beaucoup en songeant que vous aussi faisiez de même quelque part dans un coin de cachette, en pensant à moi. Je voyais toujours Simone s'éloigner le jour du 17 février en compagnie de Mme Vanem, dont je l'ai suivi par la fenêtre. Et pas une fois, me promenant dans les vastes halls du crématorium, vide, je prononçais à haute voix le nom de Simone. Comme je l'appelais et j'écoutais ma voix qui résonnait, ce nom chéri que je ne devais malheureusement plus employer. Plus employer, ça c'est la plus grande punition que notre ennemi pouvait nous infliger. Depuis que je ne suis là, jamais je n'ai cru en la possibilité de revenir. Je savais, comme nous tous, que toute liaison avec l'autre monde a été interrompue. C'est un autre monde, là. Si vous voulez, c'est l'enfer, mais l'enfer de Dante est immensément ridicule par rapport au vrai d'ici. Et nous, comme témoins oculaires, ne devons pas survivre. Malgré tout, je garde de temps en temps une petite étincelle d'espérance, peut-être par un miracle quelconque. Moi qui avais déjà tant de chance, un des plus âgés de tous ici, passé par tant d'obstacles, resté deux, deux cents. Peut-être arrivera-t-il le miracle final. Mais alors j'arrive avant qu'on retrouve cette lettre enterrée. Sachez aussi que tous ceux qui étaient transportés de trancis sont morts, comme Michel, Henri, Adèle, avec les enfants et tous nos amis et connaissances, dont je ne me rappelle plus les noms. J'étais heureux, là, dans mes souffrances, en vous croyant en vie. Et depuis que j'ai eu votre lettre personnelle avec l'écriture de vous deux, que j'embrasse assez souvent depuis ce temps-là, ma satisfaction est comblée. Je mourrai tranquillement, sachant que vous, au moins, êtes sauvés. La plupart de mes collègues d'ici ont amené avec eux leur famille entière et surtout les Polonais sont absolument les seuls survivants pour le moment. Et nous sommes là de différentes nations, de pays. Parmi les Polonais, il y a un Fidlars, qui est un cousin du père de notre Fidlars, à propos, qu'est-il devenu ? Il y a aussi des personnes qui ont connu Michel et Eva dans le ghetto, etc. Je vous demanderai un service à me rendre. Je vivais ici avec un camarade de mon transport. Une vie commune avec un juif français, un certain fabriquant, un commerçant de fourrure de Toulouse, un nommé David Laana. C'était convenu entre nous de communiquer mutuellement des nouvelles à la famille de l'autre, en cas de disparition d'un de nous. Et comme par regret et malsance lui est parti avant moi, c'est à moi de faire savoir à sa famille, par votre intermédiaire, que sa femme, Madame Laana, est morte trois semaines après notre arrivée ici. Elle était descendue vivante dans le camp avec trente autres Françaises qui sont toutes déjà mortes. Et lui-même est parti avec un transport composé de 200 personnes, tous du centre d'air commando. Le 24 février 1944 à Lublin, où il a été exterminé quelques jours après. David était un ange, un camarade incomparable. Dites à sa famille qu'il pensait toujours à ses deux fils avec un amour super paternel en les croyant naturellement sauvés en Espagne, aussi à sa mère et à ses soeurs et beaux-frères. Il répétait toujours en détresse « Bon Dieu, bon Dieu, pourquoi ? » « Bonne des temps de peine, pitié, pitié. » Et c'est moi qui l'ai consolé. Lui qui ne savait ni l'Allemand, ni le Pornanali, ni l'Yédith, se trouvait toujours en mauvaise situation d'où je l'ai retiré. Mais je ne pouvais pas le sauver du transport. Dieu est mon témoin. Écrivez donc une lettre à l'adresse de cette famille certainement bien connue à Toulouse pour donner renseignements les concernant. Ou bien, par une autre voie, c'est ses beaux-frères Babini, si je ne me trompe pas, tiennent un magasin de soirées et d'articles de Chine-Bouvard de Malzerbe. Essayez donc de les trouver par là. Je vous prie de ne jamais oublier le bien et le concours de nos amis qui ont fait pour vous et qui vous ont aidé pendant mon absence, comme les Martinet-Livres, même et d'autres s'il y a lieu. N'oubliez pas que si vous êtes en vie, c'est grâce à Dieu et à eux. Malheureusement, je n'aurai pas la satisfaction de m'acquitter personnellement. Il ne reste que de leur envoyer mes sincères remerciements et de meilleurs voeux. Des voeux exprimés par un homme avant sa mort seront écoutés par la Providence. Ma lettre arrive vers la fin, comme mes heures même, et je vous adresse le suprême à Dieu pour toujours. C'est le dernier salut. Je vous embrasse bien bien fort pour la dernière fois et je vous prie encore une fois de croire que je m'en vais allègrement en sachant que vous êtes en vie et que notre ennemi est perdu. Il est même possible que par l'histoire du Sonderkommando, vous apprendrez le jour exact de ma fin. Je me trouve dans la dernière équipe de 204 personnes. On liquide actuellement le crématorium 2 où je suis avec intensité et on parle de notre propre liquidation pour le courant de cette semaine. Excusez-moi pour mon texte étourdi comme pour mon français si vous saviez dans quelles circonstances j'écris. Qu'ils m'excusent aussi tous mes amis que je nomme pas par impossibilité de place et à qui je fais mes derniers adieux en commun en leur disant « Vengez pour vos frères et sœurs innocents tombez sur l'échafaud. » Adieu, ma chère femme et ma Simone chérie. Exécutez mes voeux et vivez en paix. Dieu vous garde. Mille baisers, notre mari et père Herman. Dans la marge à la réception de cette lettre je vous prie d'aviser Mme Germaine Cohen Banque Union SR Asselonique Grèce que Léon partage mon sort comme il a partagé mes souvenirs.